As you ever Are you listening Damn Coucou les filles, bah écoutez je suis ravie de vous retrouver Je parle pas très très fort Parce que là il est 1h du matin Le temps que je rentre des soldes Etc Enfin bref j'ai eu ma journée quoi Je suis chez mes beaux parents Donc chez mes beaux parents il y a nul autre Endroit que la salle de bain où je puisse A peu près tourner Ca va que j'ai mon Mon anneau de lumière Pour pouvoir avoir quand même une tête à peu près Correcte et en fait je voulais Absolument aujourd'hui Vous éditer la vidéo des soldes Donc premier volume Donc Sephora en gros Il y a des choses que j'ai loupé notamment Donc la chroma palette de Sephora Qui comportait Une série de De fards plus les stylos Enfin les crayons pour les yeux qui étaient Enfin à côté Donc la palette elle était soldée à 15 euros Donc je l'ai loupé Je voulais aussi la mini à deux Comment dire A 60 euros Qui était soldée à 60 euros Mais en magasin Il n'y en avait aucune Donc voilà c'était je pense une exclusivité D'ailleurs aussi sur le site Il y a une exclusivité pour les rouges Velvettes Qui sont à 2 et quelques Et les rouges Les rouges à lèvres noires Aussi effet mat Donc j'avais déjà acheté Les références 9 et 10 Qui sont à 4,40 Ou 4,90 Quelque chose comme ça Donc ils sont à moins 50% Donc 70 Donc ça vaut quand même le coup Parce qu'en plein pot Elles sont à 14,95 Autre chose Je crois qu'il y a un Un bond de réduction Qui est valable en fait Normalement les bonds ne sont pas cumulables Mais là visiblement Vous avez moins 20% cumulables Surtout vos achats soldés Donc j'essaierai de vous l'éditer De vous mettre le bond de réduction En barre d'infos N'oubliez pas que Sephora aussi Si vous achetez en ligne Est compatible avec iGral Donc vous pouvez récupérer Le montant de vos achats En termes de pourcentage Je crois que c'est 4,5% De vos achats Sur la cagnotte iGral Que vous pouvez récupérer ensuite Via Paypal Donc ça c'est non négligeable aussi Si vous avez toutefois Des achats à faire sur le site Et donc on va commencer tout de suite Avec ce que j'ai trouvé en magasin Parce que là j'ai blablaté Pour pas mal de choses J'ai trouvé les petites bases Comme ça en crème Donc elles étaient à 4 Je vous le dirai Parce que j'ai gardé un petit papier Là c'est la teinte Sweet Champagne Donc la teinte 03 Elles ont subi un peu le froid Vu que je viens de rentrer Donc je pense que les sweats Je vous les verrai quand même Et voilà C'est un champagne On va dire Assez clair Avec des très très beaux Reflets nacrés Je regarde dans le retour caméra Pour être sûr que vous voyez bien La Comment dire La couleur Donc ça c'était Le numéro 3 J'en ai pris plusieurs teintes Du coup Je me suis fait un peu plaisir Même si là les hauls Ça va s'estomper un peu Je vais faire pas mal de De choses un peu plus make-up Parce que les finances Elles suivent pas Donc là j'ai fait les dernières soldes Et je pense que Après ça va On va se calmer Parce que j'ai pas La bourse à Rothschild Clairement Là c'est le plume velours Le numéro 7 Donc c'est des waterproof Jusqu'à 16h Donc celui là C'est un très beau Voilà Avec des Alors je sais pas Si vous verrez correctement Les paillettes dorées Qu'il y a à l'intérieur J'espère que Que la caméra Rendra quand même Le reflet Assez visible Donc voilà dans le Packeting Ce que ça donne J'espère que vous verrez Quand même relativement bien Les paillettes dorées Parce qu'elles sont vraiment Très très Enfin c'est un fini Super lumineux du coup Donc voilà Ça c'était la teinte Donc numéro 7 Je poursuis Avec la teinte Numéro 2 Le Silver Delight Donc ça c'est C'est comme son nom l'indique Un Un gris On va dire Alors là Faut que je le chauffe Un petit peu Il y a aussi pas mal De paillettes A l'intérieur Donc voilà Ça donne ça L'intérieur C'est un mélange Entre un gris C'est un gris Froid Et Je dirais Un peu de kaki Ouais Il tire sur le kaki En fait Et La base Puisque c'est des bases Sont pas trop grasses Ça va Elles ont un fini Quand même relativement Poudré Je trouve que c'est plutôt pas mal Si on veut Rajouter Quand même Une poudre Je pense Qu'elles auraient tendance A cuisser Quand même Je vais Je vais retâter En fait Mais Ah non 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 Je me trompe Après quelques Quelques secondes Où on laisse Entre guillemets A l'air Celui là C'est le 5 Le Soptile Grey Donc ça C'est plus un marron Quand même Même s'ils disent Gris Alors par contre Je vais chauffer Un peu la matière Comme Comme pour les précédentes Parce qu'elle a l'air Un peu Compliquée A débuter Cette Matière Voilà C'est pas un grey C'est un marron Tout clairement Il y a aussi Des petites Paillettes dorées A l'intérieur C'est hyper Crémeux Ça se travaille Plutôt bien Je dirais Qu'il faut quand même Le travailler Au doigt Si possible Parce que Je pense pas Qu'au pinceau Ce soit trop pratique Ça s'estompe bien Et je pense que Je vais recrote A télé Et ouais Ça devient C'est pas gras du tout Quand ça sèche Donc ça risque De ne pas filer Dans les plis Parce que C'est ce qu'on recherche En fait Dans une base Donc voilà Et finalement J'ai pris Le taupe Sweetness Le numéro 12 Et en fait Ils m'ont tous Côté 4,19€ Donc C'est quand même Plutôt Intéressant A moi 70% Puisque A la base Ils étaient A 13,95€ Donc les avoir A 4,19€ C'est quand même Une bonne affaire Alors ça C'est un marron Mais qui est Beaucoup plus Chocolat Que le précédent Et toujours avec Voilà Il est vraiment Plus chocolat Vous voyez que là C'était un marron Beaucoup plus Froid Alors que là Ça tire vraiment Sur des tons Orangés C'est vraiment Une teinte Beaucoup plus chaude Que la précédente Et donc Vraiment A travailler Je pense qu'ils sont Et j'en ai entendu Du bien Donc là Étant donné Qu'ils étaient soldés Bon je les ai pris Soldés Mais je ne les aurais pas pris Plein pot Même si je m'étais Je vous avoue Arrêté sur le stand En disant Ah ça a l'air pas mal Et puis en fait Je ne les ai pas pris Parce qu'ils étaient Extrêmement chers Donc voilà Là j'ai pu Quand même Me laisser aller Ensuite A moi 70% Pardon Vous savez que Lady Gaga C'est mon Partain favori De tous les temps Franchement Avec J'en ai deux J'en ai trois Ouais J'ai Euphoria Lady Gaga Donc le Black Fluid Et j'ai aussi La petite rhum noire En eau de toilette Pas en eau de parfum L'eau de parfum Elle pue C'est une horreur Et là en fait Il y avait les miniatures Comme ça Que vous pouvez glisser Dans le sac A moins 70% Ce qui fait qu'au lieu De le toucher A 19,90 Il est touché A 5,97 euros Donc moi J'en ai pris deux Il y en avait cinq En magasin Et ma mère a pris Les trois autres Parce que ça C'est vraiment La petite chose Que les gens Ne savent pas Forcément Apprécier Puisqu'ils se disent Lady Gaga Ça pue peut-être Mais en fait Moi c'est vraiment Le parfum Que j'ai depuis Quelques années déjà Et que je rachète D'ailleurs Parce que le Black Fluid N'est plus disponible En 30ml Ni en 50 Sur Sephora C'est le nouveau Lady Gaga Qui est disponible Et j'aime pas l'odeur Je l'ai acheté Sur Fragrance Direct Donc là J'ai re-racheté Sur Fragrance Direct Le coffret de Noël Avec le gel douche Qui me revient En gros Ça me revenait A 30 On va dire En gros 40 euros Pour deux Coffrets cadeaux Avec un 30ml Et un gel douche A l'intérieur Donc bien sûr Quand on voit Ces prix là Même si c'est En Grande Bretagne On les achète Quand même Je passe maintenant A deux découvertes Que j'ai faites Donc Place d'Erlon A Reims Donc J'ai trouvé deux Fards Urban Decay Donc soldés Il y en avait Donc ils étaient A moins 30% Au lieu d'être A 18,50 Ils passaient A 12,95 Donc 13 euros Donc ça vaut Quand même le coup J'ai le Gun Metal Donc c'est Un espèce de gris Comme ceci Voilà Je pense que ça Rendra justice A la couleur Donc je vais Vous le swatcher Tout de suite Voilà Un gris Hyper lumineux Comme ça J'en avais pas En fait De fard mono J'ai tout Tout un tas En fait De palettes Urban Decay Mais pas en mono Comme ça Voilà Je le pose A côté de vous Et ensuite J'ai pris Le suspect Donc celui là C'est plus un On va dire Un champagne foncé Et on va dire Qu'il était au même prix Je vous les ai énoncés Normalement Et Voilà ce que ça donne Alors celui là Est beaucoup plus clair Bien sûr Je pense que Voilà On verra quand même Un petit peu Je sais que la lumière Est forte Vous m'en excuserez J'ai pas forcément Les éclairages De d'habitude Mais bon Vous verrez quand même Un petit peu Ce que ça donne Je pense que pour 13 euros Au lieu de 18,50 Ça vaut quand même le coup Il n'y avait aucun J'ai eu d'ailleurs De la chance De les trouver soldés On va pas se plaindre Et il y avait aussi Des crayons Urban Decay Mais je les ai pas pris Parce que j'avais franchement Pas besoin de crayons Même si je sais Que les 24-7 Sont hyper bien Mais voilà Je voulais pas Trop taper dans le budget Alors que à la base J'ai franchement Pas de budget En ce moment Mais bon Je vous ferai une vidéo Pour vous expliquer tout ça Ensuite J'ai trouvé un Fard Makeup Forever Aussi pas très très cher Et que franchement À ce prix là Du Makeup Forever Il n'y a pas Il n'y a pas trop photo C'est un de mes incontournables En fait J'en ai plusieurs J'ai d'ailleurs Les stylos Les stylos Rien que la texture La pigmentation Elle est C'est Voilà J'ai juste fait Flaque Hop Passé Un coup C'est magnifique Et je pense Et on en a vraiment Pour longtemps Avec ces fards là Donc celui-ci C'est le ME828 Voilà De la gamme Artist Shadow Donc Celui-là Avec les packagings Comme cela Il y en avait aussi Des roses Hyper flashy Ainsi qu'une autre couleur Mais vraiment Que je n'aurais pas porté du tout Donc Je me suis vraiment Abstenue De fondre là-dessus Parce que ça aurait Ça aurait Gâché Gâché le budget Pour autre chose Qui m'aurait peut-être Plu Et que j'aurais trouvé Parce que En fait La chance que j'ai C'est à 1 C'est à 3 Sephora Donc Si j'avais acheté Et que j'avais Claqué mon budget Dans Dans ces couleurs là Que je ne porte pas forcément J'aurais pas trouvé Par exemple Black Fluid Etc Donc C'est sûr qu'après C'est une question de priorité Et Je préfère miser Sur des couleurs Que je vais mettre Régulièrement Type brun Plutôt que sur Quelque chose Qui va me taper à l'oeil Parce que Je ne veux pas acheter Pour acheter En fait Donc En parlant d'acheter pour acheter Je me suis pris La palette Qui était Soldée à moins 30% Qui passait Au lieu de 39€ Elle passait à 27,30€ Mais comme je vous dis Du Make Up For Ever Quand c'est soldé En général Il faut quand même Relativement Se jeter dessus Donc Je ne vous fais pas En fait On va dire L'étalage Des références Mais je vous montre Quand même Les fards Donc voilà C'est une palette Tout en neutre Et Il y a aussi Beaucoup 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 De satinés Notamment Alors celui-ci Est satiné Celui-ci 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 En gros Il n'y a que ça C'est que du satiné Vous voyez d'ailleurs Il n'y a que le noir Qui est mat Je n'ai pas vraiment envie De vous la swatcher Parce que Déjà je m'en mettrais partout Et je pense que cette palette En fait est disponible Vraiment partout En swatch Donc Donc ouais Je vous la montre Vite fait Vite fait comme ça Et je pense que Ça rendra justice aux couleurs Bon peut-être Allez On va se faire plaisir Vous voyez Je n'arrive pas A me retenir avec vous C'est quand même fou ça Je vais en faire 4 4 c'est bien Donc voilà les swatchs Hop Le blanc Le crème Alors le crème et le blanc Donc voilà Ici ce que ça donne Donc là le blanc Ici Donc Le blanc Ici le crème Qui est ici Ici C'est celui-ci du milieu Ici Voilà quoi Et celui-là C'est le marron Qu'on a ici Le marron chaud Qui est là Au niveau de la texture C'est exactement Ceux de la gamme artiste Dans tous les cas C'est une texture Assez Elle est assez particulière Parce que quand on touche C'est satisfait Enfin c'est vraiment C'est doux On va dire T'as pas l'impression Que tu prélèves du produit Mais en fait A l'application C'est Et il y a vraiment Des petites paillettes A l'intérieur C'est vraiment Subtil Et c'est tout en beauté Honnêtement Je suis trop contente Et comme d'habitude Je pars en virgule Quand je fais les swatchs Je sais pas les faire de droit En fait Mes swatchs Hein T'as remarqué quand même Donc voilà C'était je pense Mon premier volume Je ne sais pas S'il y en aura d'autres Je vous le dis franchement C'était en gros Mais Les bases crèmes De chez Sephora Sont plutôt pas mal Si vous trouvez aussi Les encres à lèvres Mat foncées Parce qu'il y en avait pas Dans les 3 Sephora Que j'ai fait Et je pense pas Qu'il y aura de volume 2 Sephora en tout cas Je pense plutôt Qu'il y aura un volume 2 Kiko peut-être Éventuellement Parce que Les prix sont quand même Attrayants Mais sinon je vais pas Me risquer A craquer mon Mon bermuda On va dire Pour être poli Voilà Craquer mon bermuda Pour des futilités Parce que voilà J'ai un petit garçon Quand même derrière Donc je pense Que vous comprendrez très bien Qu'on peut pas tout le temps Avoir un porte-monnaie Extensible A l'infini Voyez C'est pourquoi Les partenaires existent D'ailleurs Je pense que Vous avez vu Quelques Mais alors Quelques vidéos Partenariats Mais pas grand chose Parce que je suis quand même Qu'une petite chaîne Donc là on va plus Se concentrer Sur du make-up A l'avenir Avec le Le février challenge Donc qui sera Réservé au make-up N'hésitez pas D'ailleurs A me commenter Pour continuer A me demander Certaines choses Et voilà Donc je vous fais Plein de bisous N'oubliez pas Que la vie est balle en rose Et on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bisous Ciao les filles Heureusement Parce que La machine Elle se met en route Oui parce que Ce que je vous ai pas dit C'est que je suis assise Sur la machine à laver Donc voilà J'ai pas le choix Je vous fais d'énormes bisous Are you listening Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada